La forêt à Saint-Dizier vous accompagne au quotidien dans vos projets immobiliers. Clément vous trouvera votre location. Accompagné de Laura pour la gestion de votre bien. Bastien et Sacha seront là pour vous conseiller dans l'achat ou la vente de votre bien avec l'appui de Virginie, notre conseillère financière. Rencontrons-nous à Saint-Dizier ou dans une de nos agences en Haute-Marne. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre 15 minutes info de ce dimanche 11 décembre. Voici les titres. Depuis plus de 10 ans, l'agence TICEA, maison de la mobilité à Saint-Dizier, organise une collecte de jouets et de livres au profit d'associations caritatives Bragardes. Ce jeudi, demandeurs d'emploi et recruteurs se sont retrouvés au Fuso à Saint-Dizier au travers d'un concept de recrutement original. Le 8 décembre dernier, une conférence sur la crise climatique et ses effets a eu lieu au Théâtre de Saint-Dizier. Et voici pour les titres. Cela fait plus de 10 ans que TICEA, la maison de la mobilité à Saint-Dizier, organise le Bus du Coeur, une collecte de jouets et de livres en bon état qui seront ensuite redistribués à différentes associations caritatives de Saint-Dizier afin de leur offrir une seconde vie écoutée. C'était une idée folle d'une de mes collègues à l'époque de faire une première collecte et puis on l'a mis en place en raison du succès de cette collecte. On a décidé de la réitérer et on la renouvelle tous les ans. Et puis ça permet d'améliorer le Noël, les enfants peut-être qui n'ont pas la chance d'avoir des cadeaux comme nous on peut leur offrir. Depuis de nombreuses années, on dédie une partie de la collecte à l'association du quartier du Grand Lachat, une autre partie de la collecte en faveur des moments de SOS Femme Accueil. Et cette année, nous mettons aussi une partie de la collecte au service pédiatrie du centre hospitalier de Saint-Dizier. Ce jeudi, demandeurs d'emploi et recruteurs se sont retrouvés au fuseau de Saint-Dizier au travers d'un concept de recrutement original, des planches vers l'emploi. Basé sur les soft skills, ils mêlaient les participants et les recruteurs de manière incognito à des ateliers d'échange ludiques. Tiago Kargovic nous en dit plus. Des planches vers l'emploi, c'est le concept réunissant 130 candidats et 20 recruteurs venus mettre en avant leurs soft skills lors d'un job dating inédit. L'événement avait lieu le jeudi 8 décembre à la salle Les Fuseaux à Saint-Dizier, organisé par l'agence Pôle emploi et Blue Project, premier organisme de formation 100% soft skills du Grand Est. On vient proposer des activités qui permettent de préparer les gens et de leur permettre de se développer leurs compétences relationnelles et émotionnelles, ce qu'on appelle les soft skills aujourd'hui. Ce sont des ateliers, le matin, on est en plein dedans, qui permettent au groupe de 12 personnes, 12 candidats, dans lesquels on a 2 à 3 employeurs sous couvert de l'incomité, de l'anonymat, qui permettent de travailler sur la confiance, sur l'attitude, sur l'intention, sur la réussite collective, sur la respiration, la voix, l'addiction. Un ensemble d'outils qui permettent de développer l'estime, l'affirmation de soi, la confiance et notamment la partie perception de ce qui nous entoure. Cette manifestation permet donc à la fois à des demandeurs d'emploi et des employeurs de se retrouver dans un contexte innovant, cassant les codes habituels et de répondre également à la volonté exprimée par le président de la République d'arriver au plein emploi d'ici la fin du quinquennat. Cette action, elle répond bien évidemment à ce besoin de mettre en lien toujours des personnes éloignées de l'emploi par rapport aux recruteurs. Comme vous le savez, nous sommes sur un département qui est assez dynamique sur les problématiques de l'emploi, puisqu'on a un taux de chômage qui est aux alentours de 6,2%. Donc maintenant, il faut aller, par ces initiatives, chercher un après les autres ces personnes qui sont en recherche d'emploi pour les mettre en relation avec les chefs d'entreprise qui, malgré un contexte un peu compliqué en cette fin d'année, sont toujours dans une dynamique et dans une recherche d'emploi et de main d'oeuvre. Une fois les ateliers terminés, les employeurs ont été invités à dévoiler leurs identités aux yeux de tous. Moment de révélation suivi d'un job dating durant lequel les demandeurs d'emploi ont pu partager leurs expériences et tenter de décrocher un contrat d'embauche. Jeudi, une conférence sur le changement climatique et ses effets dans le monde avait lieu au Théâtre de Saint-Dizier. Le but, sensibiliser les personnes au changement climatique. Une trentaine de personnes ont répondu présentes. Une conférence présentée par Alexandre Berger, docteur en physique de l'atmosphère et président de l'association de climatologie de Haute-Marne. Écoutez. Je me suis basé sur les résultats du GIEC, sur des données Météo France et sur des données de l'association de climatologie de Haute-Marne et aussi sur des photos que l'on m'a envoyées dans le cadre de l'association de climatologie. J'ai voulu faire un support qui était clair, accessible de tous et pas basé que sur des chiffres, mais sur du visuel. Et il y a eu beaucoup de questions. C'était très bien. Ça veut dire que les gens se soucient vraiment de ce qui se passe et ils veulent comprendre pour pouvoir agir. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi dans un instant. Les prévisions Météo de Manon de Fontise. Demain, pour l'information, vous retrouverez Julien Carré pour votre 15 minutes info. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissance-télévision.fr et sur notre application mobile. Casse 8, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous. Le temps demain sera très frais, excepté dans le sud de la France. Pour le ciel, quelques flocons sont attendus du côté de l'île. On attend 13 degrés à Nice ou encore 7 degrés à Bordeaux. Côté ciel de nos départements, le temps sera gris avec des éclaircies qui devraient réussir à percer du côté de l'Angre et de Chaumont. Côté mercure, on attend 2 degrés de maximal à Saint-Dizier et Bar-le-Duc ou encore moins 1 degré à l'Angre. Demain, dimanche 11 décembre, nous fêterons les Daniels. Et le soleil se lèvera à 8h33. Belle soirée sur puissance télévision.